C'est quoi ça, la calvitie ? La calvitie, très tôt. J'ai commencé à les perdre vers 17 ans. En fait, mes golfs se sont creusés progressivement jusqu'à ce qu'il y ait carrément une petite île qui se forme. Jusqu'à mes 24 ans à peu près. Puis après, j'ai commencé à me raser la tête. C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour faire le tour de la calvitie. A mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Bruno Donnet. Et bonjour Julien Dufresne-Lamy. Bonjour. La calvitie, vous en avez fait un livre anti-chute publié en 2021 chez Flammarion. Pour ce projet, vous avez analysé notre rapport aux cheveux et on peut déjà dire très rapidement en préambule que dans toutes les sociétés, perdre ses cheveux, c'est jamais cool. Non, c'est jamais cool. Je crois que même Jules César était très complexé par ça. D'où les lauriers. D'où la couronne, absolument. Julien Dufresne-Lamy, pourquoi le cheveu a-t-il autant d'importance dans nos sociétés modernes ? Parce qu'on a déjà dit que c'était un peu historiquement... Il y avait toujours eu un problème avec ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pire que jamais. Je ne sais pas si c'est pire que jamais. Je crois que c'est toujours un peu le reflet de notre identité. C'est un peu la première carte d'identité, la première carte de visite d'une personne. Je crois que ça nous situe beaucoup quand même dans nos construits identitaires, dans nos construits culturels. Ça dit aussi une religion parfois, une époque, une mode évidemment. Mais aussi, je pense, quand on parle de coiffure, de coupe, comme pour Quentin, une envie de s'affranchir et d'avoir sa propre singularité. Bruno Donnet, d'où ça sort la calvitie ? Je vais bien sûr répondre à votre question Mathieu et on va prendre le problème à la racine. Pour faire simple Mathieu, vous n'êtes pas le seul à vous lamenter tous les matins en arrivant au bureau. Oui, je sais, je perds mes cheveux. Car la perte de cheveux, plus ou moins importante, touche 70% des hommes de plus de 35 ans. Mais le problème concerne également les femmes puisqu'après 40 ans, une femme sur cinq est confrontée à la chute de cheveux. Chez les hommes, les chauves au pertin distinguo entre les chauves couronnées, ceux à qui il reste des cheveux à l'arrière du crâne et les chauves intégraux, ceux qui n'ont plus de cheveux du tout. Alors, les causes de la calvitie peuvent être multiples. Stress, pollution, votre cuir chevelu est agressé. Toutefois, chez les hommes et pour ce qui concerne l'alopécie androgénétique, la chute des cheveux provient d'un dysfonctionnement des hormones mal. La testostérone se transforme alors en dihydrostérone, une substance très nocive pour le bulbe du cheveu qui meurt sous son action. Entraînons donc une chute irrémédiable. Voilà pourquoi, dans un raccourci fréquemment emprunté, on associe régulièrement la chute.